Chapitre 22. Journal de Jonathan Harker, 3 octobre. Je le sens. Je deviendrai fou si je restais à ne rien faire. Aussi, je reprends mon journal. Il est six heures. Dans une demi-heure, nous nous réunirons dans le bureau du docteur Seward et tâcherons de manger, car il nous faut prendre des forces afin de pouvoir travailler comme les deux médecins l'ont déclaré. Car c'est aujourd'hui, Dieu le sait, que sera exigé notre plus grand effort. J'écris au hasard de la plume, car j'aurais peur de m'arrêter de me mettre à penser. Je note tout, les choses importantes et les autres. Qui sait ? Finalement, ce seront peut-être les plus insignifiantes en apparence qui nous apprendront le plus. En réalité, tout ce que nous avons appris jusqu'ici ne nous a servi à rien. Aurions-nous pu nous trouver dans une situation plus terrible qu'aujourd'hui Mina et moi ? Et malgré tout, nous devons garder confiance et espoir. Ma pauvre chérie vient de me dire que c'est dans le malheur que nous nous prouvons le mieux notre fidélité l'un à l'autre, et qu'il ne faut pas nous laisser décourager, que Dieu nous protégera jusqu'au bout. Jusqu'au bout ? Oh mon Dieu ! Jusqu'au bout de quoi ? Lorsque le docteur Van Helsing et le docteur Seward furent revenus de la chambre du pauvre Renfield, nous discutâmes ce qu'il nous fallait faire. D'abord, Seward nous raconta que lorsque lui et le professeur étaient descendus chez Renfield, ils l'avaient trouvé étendu sur le plancher, le visage couvert de blessures et les os du dos brisés. Le docteur Seward avait demandé au surveillant de garde dans le couloir s'il n'avait rien entendu. L'homme a voie qu'il s'était légèrement assoupi mais que, tout à coup, il avait entendu des voix dans la chambre, puis que Renfield avait crié à plusieurs reprises « Dieu, Dieu, Dieu ! » Puis il avait entendu le bruit d'une chute et a couru dans la chambre. Il l'avait trouvé là, sur le plancher, exactement comme les médecins l'avaient vu. Van Helsing voulut lui faire préciser s'il s'agissait de plusieurs voix ou de la voix d'une seule personne. Mais il répondit que cela lui était impossible. Au début, il lui avait semblé que Renfield n'était pas seul, qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Mais comme il n'avait vu que lui dans la chambre en y entrant, il en avait conclu que personne d'autre ne s'y trouvait. Oui, il avait juré que c'était le malade qui avait lancé ce cri « Dieu ! » Le docteur Seward nous déclara qu'il ne désirait pas pousser plus loin l'affaire. Inévitablement, on parlerait de faire une enquête, et il ne servirait à rien de dire la vérité puisque personne n'y croirait. Il jugeait qu'il pouvait, sur le témoignage du surveillant, délivrer un certificat de décès par accident des suites d'une chute que Renfield avait faite de son lit. Au cas où le coroner l'exigerait, évidemment, il laisserait procéder à l'enquête, mais ce serait pour arriver au même résultat. « Et maintenant, qu'allions-nous faire ? » L'heure cruciale avait sonné. Chacun de nous en convainc. Mina devait de nouveau être des nôtres, rester au courant de tous nos agissements. Déjà, elle assistait à notre réunion et elle nous approuva tout ensemble avec courage et tristesse. « Non, vous ne devez plus rien me cacher, » dit-elle. « Hélas, j'ai déjà été tenue dans l'ignorance de trop de choses. De plus, quoi que j'apprenne, jamais je ne pourrai souffrir davantage que je n'ai souffert jusqu'à présent, que je ne souffre pour le moment. Au contraire, je trouverai une raison d'espérer, de reprendre courage dans n'importe quel événement qui puisse arriver. » Van Helsing, qui, pendant qu'elle parlait, ne l'avait pas quitté du regard, lui demanda brusquement, mais avec calme. « Mais, chère madame Mina, n'avez-vous pas peur, après ce qui vient de se passer ? Non pour vous, mais pour ceux qui vous sont chers. » Ses traits se durcirent, mais ses yeux, tels ceux d'une martyr, exprimèrent la résignation du sacrifice accepté tandis qu'elle répondait « Non, non, car j'ai pris ma décision. » « Votre décision ? » fit-il encore doucement. Tous, nous nous tenions dans un silence profond, car tous, nous devinions à peu près ce qu'elle voulait dire. Elle répondit simplement, comme si cela allait de soi. « Mais oui, si je ne m'aperçois jamais, et je m'observerai très attentivement, que je veux du mal à quelqu'un que j'aime, je mourrai. » « Vous ne voulez pas dire que vous vous suiciderez ? » reprit-il d'une voix rauque. « Si, à moins que je n'ai un ami véritable qui veuille m'épargner l'effort d'accomplir moi-même un acte si terrible. » Elle lança au professeur un regard significatif. Pendant tout ce temps, il était resté assis. Mais il se leva alors, s'approcha de Mina, posa la main sur sa tête et dit solennel, « Mon enfant, vous avez été cet ami, et il agirait de la sorte si vous étiez réellement en danger. » Dieu m'en est témoin, je ne reculerai pas devant un tel acte, et en ce moment même s'il le fallait. « Mais, mon enfant… » Des sanglots réprimés l'empêchèrent de parler pendant quelques secondes. Puis, se maîtrisant, il poursuivit. « Il y a ici quelqu'un qui se mettra entre vous et la mort. Vous ne devez pas mourir. Aucune main ne peut vous donner la mort, et moins que tout autre, votre propre main. Jusqu'au jour où celui qui a souillé votre vie sera réellement mort, vous ne pouvez pas mourir. Car tant qu'il est un de ses non-morts encore vivant pour le mal, votre mort vous rendrait semblable à lui. Vous devez vivre. Vous devez lutter, lutter, combattre pour la vie, même s'il vous semble que la mort vous serait un bienfait ineffable. Vous devez combattre la mort elle-même, qu'elle vienne à vous dans la souffrance ou dans la joie, le jour ou la nuit, que vous soyez en paix ou en danger. Pour le salut de votre âme, je vous adjure de ne pas mourir, bien plus de ne jamais penser à la mort jusqu'à ce que ce monstre soit anéanti. La pauvre chérie était pâle comme la mort même et tremblait de tout son corps. Nous nous taisions tous, et nous ne pouvions rien faire. Peu à peu elle se calma et, levant la tête vers le professeur, elle dit doucement, mais si tristement en lui tendant la main, « Je vous promets, mon cher ami, que, si Dieu veut que je vive, je m'y efforcerai jusqu'à ce qu'il ait permis la fin de ses horreurs. » Son courage, sa bonté, nous donnait à nous-mêmes plus de courage pour affronter tous les périls qui nous attendaient encore. Nous faisaient accepter d'avance les souffrances que nous allions endurer pour la sauver. Je lui dis que nous allions lui remettre les documents se trouvant dans le coffre-fort, ainsi que les papiers, journaux ou enregistrements dont nous pourrions avoir besoin par la suite. Et j'ajoutais que, tout en joignant à ses divers documents ceux qui pourraient encore nous parvenir, elle devait, elle, continuer à tenir son journal. La perspective d'une occupation parut lui être agréable, si toutefois l'on peut se servir du mot agréable lorsqu'il est question d'une affaire aussi sinistre que celle-ci. Comme à l'accoutumée, Van Helsing avait, avant aucun de nous, réfléchi à l'ensemble de la situation telle qu'elle se présentait à l'heure-même, et vu exactement ce qu'il était nécessaire de faire. « Après notre expédition à Carfax, » dit-il, « nous avons peut-être eu raison de décider de ne pas toucher au caisse qui se trouvait là. Lucien nous fait, le comte aurait deviné notre intention et aurait sans aucun doute pris ses dispositions pour nous empêcher de découvrir les autres, tandis que, maintenant, il ne se doute pas du but auquel nous voulons arriver. Il ignore même, très vraisemblablement, que nous ayons la possibilité de rendre ses repères inefficaces, en sorte qu'il ne puisse plus s'y réfugier en sûreté. Et nous, nous sommes à présent suffisamment renseignés pour que, après avoir visité la maison de Piccadilly de fond en comble, nous soyons à même de retrouver en outre les autres caisses. Cette journée sera donc pour nous très importante. D'elle peut dépendre notre victoire finale. Puisse le soleil qui se lève et voit notre malheur présent nous protéger jusqu'à ce qu'il se couche ce soir. Jusque-là, en effet, le monstre ne peut changer de forme. Il est emprisonné dans son enveloppe terrestre. Il lui est impossible de se volatiliser dans l'air ou de disparaître par quelques fentes ou quelques fissures. S'il veut franchir une porte, il devra l'ouvrir comme n'importe quel mortel. C'est pourquoi nous avons la journée entière pour découvrir ses repères et les détruire. De sorte que, si même nous ne l'avons pas encore capturé et anéanti ce soir, en tout cas nous l'acculerons à quelque endroit d'où il ne nous échappera plus. Ici, je ne peux plus me taire. L'idée que nous laissions passer des minutes, des secondes dont dépendait le bonheur et la vie de Mina, me devenait insupportable. Pendant que nous parlions, nous n'agissions pas. Mais Van Helsing leva la main. « Un moment, un moment, mon cher Jonathan, » dit-il. « Dans cette affaire, il nous faut procéder sans hâte si nous voulons arriver promptement à nos fins. Quand le moment d'agir sera là, nous agirons. Selon toute probabilité, songez-y, c'est dans cette maison de Piccadilly que les choses vont s'éclaircir pour nous. Le comte a peut-être acheté plusieurs autres maisons. Il doit donc posséder les actes d'achat de celles-ci, les clés, que sais-je encore. Il doit avoir du papier à écrire. Il doit avoir son carnet de chèques. Il faut bien que tout cela soit quelque part. Pourquoi pas dans cette demeure si calme en plein Londres où il peut entrer, d'où il peut sortir à l'heure qui lui plaît par la porte principale ou par une autre sans que personne le remarque dans la foule toujours nombreuse en cet endroit. Cette maison, nous allons l'explorer. « Et quand nous aurons vu ce qu'elle recèle, nous pourrons chasser notre vieux renard jusqu'à son terrier. Qu'en dites-vous ? » En fait, ils passent leur temps à faire de l'urbex. « Ah là là ! » « Alors partons tout de suite, » m'écriai-je. « Encore une fois, nous perdons un temps précieux. » « Et comment entrerons-nous dans cette maison de Picadilly ? » me demanda le professeur très calme et sans bouger. « Peu importe comment, » criai-je encore. « Nous entrerons de force s'il le faut. » « Et la police ? » « Elle ne sera pas là, n'est-ce pas ? » « Elle ne dira rien. » Je restais interdit. Puis je pensais tout à coup que s'il désirait ne pas aller là-bas sur l'heure, il avait ses raisons. Aussi répondis-je aussi paisiblement que cela me fut possible. « En tout cas, n'attendez pas plus qu'il n'est nécessaire. Vous savez, j'en suis certain qu'elle supplice, j'endure. » « Oui, mon enfant, je le sais ô combien. Et je voudrais ne pas ajouter à votre terrible angoisse. Mais réfléchissez. Que pouvons-nous faire aussi longtemps que les rues ne sont pas remplies de monde ? » « Alors, oui, il sera temps d'agir. » « Moi-même, j'y ai beaucoup pensé, croyez-le. Et il me semble que le moyen le plus simple est le meilleur de tous. Nous voulons entrer dans cette maison. Mais nous n'avons pas les clés. C'est là le problème, n'est-ce pas ? » J'acquiescée d'un signe de tête. « Bon, supposez maintenant que vous soyez le propriétaire de cette maison et que, pourtant, vous ne les ayez pas, c'est clé. Que feriez-vous ? » « J'irai chercher un honnête serrurier et je lui ferai crocheter la serrure. Et la police n'interviendrait pas. Non, si elle s'aperçoit que l'homme travaille à la demande du propriétaire lui-même. Ainsi donc, continua-t-il en me regardant devant les yeux. Les seules choses dont on puisse douter, c'est que l'employeur soit vraiment le propriétaire et que vos policiers ne soient pas trop crédules. Vos policiers sont assurément des hommes zélés et habiles. Oh, si habiles à deviner tout ce qui se passe dans les cœurs, qu'ils s'embrouillent parfois. Non, non, mon cher Jonathan. Vous pouvez aller crocheter les serrures de cent maisons dans votre ville de Londres ou dans n'importe quelle ville du monde si vous le faites convenablement. Et, au moment opportun, vous n'aurez aucun ennui. Écoutez l'histoire que j'ai lue un jour. Un monsieur possédait à Londres une magnifique demeure. Cet été-là, partant pour la Suisse où il devait passer plusieurs mois, il la ferma complètement. Il ne se passa pas longtemps avant qu'un cambrioleur s'y introduisit par une fenêtre dont il brisa les vitres et qui donnait sur le jardin. Il alla ouvrir toutes les fenêtres de la façade et ressortit par la porte principale sous les yeux même des policiers. Bientôt, il fit procéder à une vente publique du mobilier de la maison, ce qu'il annonça par une immense affiche collée sur le mur. Et, au jour dit, il fit vendre par un commissaire priseur réputé tout ce que possédait le monsieur qui passait des vacances en Suisse. Puis, ce fut la maison elle-même qu'il vendit à un entrepreneur de bâtiment, s'arrangeant avec lui pour qu'il la démolie avant une certaine date. Et la police et vos autres autorités municipales lui facilitèrent les choses. Et lorsque le vrai propriétaire revint de Suisse, il trouva un grand trou au lieu même où s'était élevé sa maison. Mais tout s'était fait dans les règles. Et ce sera dans les règles également que se passera notre affaire. Nous n'allons pas nous rendre là-bas de trop bonheur afin de ne pas permettre aux agents de police, qui n'auraient pas alors grand-chose à penser, de juger notre présence insolite. Mais seulement après dix heures quand, au milieu de la foule, on nous prendra pour les propriétaires de la maison. Évidemment, il avait raison. Et le visage de Mina elle-même s'éclaira un peu. Tous, nous éprouvions un sentiment d'espoir en écoutant la sage explication de Van Helsing. « Une fois dans la maison, » reprit-il, « nous trouverons peut-être d'autres indices. En tout cas, certains d'entre nous pourront rester là pendant que les autres iront à la recherche des caisses qui manquent encore, à Bersmansey et à Myland. » « Je pourrais vous être utile là-bas, » déclara vivement Lord Godalming en se levant. « Je vais télégraphier à mes gens de préparer voitures et chevaux. » « C'est une idée merveilleuse, » s'écria Quincy. « Mais ne craignez-vous pas, mon vieil art, que vos beaux équipages, avec leurs écussons, en passant dans les chemins de Walworth et de Mile End, n'attirent l'attention plus qu'il n'est souhaitable ? « Il me semble que nous devrions plutôt prendre un fiacre et en descendre à quelques distances de l'endroit où nous voulons aller. » « Quel être intelligent, cet ami Quincy ! » dit le professeur. « Il est vrai que, dans ce que nous entreprenons, moins nous serons vus, mieux cela vaudra. » Mina, pour toute chose, montrait un intérêt croissant et je me réjouissais de constater que, par là même, elle oubliait momentanément sa terrible nuit. Son visage était pâle. Très pâle, presque blême, et s'y amincit que les lèvres semblaient étirées, montrant davantage les dents. Je n'en ai encore rien dit, mais mon sang s'est glacé dans mes veines à la pensée de ce qui était arrivé à la pauvre Lucie après que le comte lui eut ainsi sucé le sang. Pourtant, chez Mina, on a nullement l'impression que les dents deviennent plus pointues. Mais peu d'heures se sont écoulées depuis l'horrible visite, et hélas, on peut encore redouter le pire. Nous décidâmes qu'avant de partir pour Piccadilly, nous devions détruire le repère du comte qui était le plus proche, et au cas où il s'en apercevrait tout de suite, nous aurions encore l'avantage sur lui pour poursuivre notre tâche, et sa présence sous une forme purement physique pendant les heures où il ne jouissait pas de son fantastique pouvoir, nous fournirait peut-être de nouvelles indications. Le professeur proposa que, après être allé à Carfax, nous nous rendions tous à la maison de Piccadilly. Les deux médecins et moi-même y resterions, tandis que Lord Godalming et Quincy iraient détruire les repères de Walworth et de Mile End. Il était possible, sinon vraisemblable, insista le professeur, que le comte fît une apparition à Piccadilly au cours de la journée, et, s'il en était ainsi, nous aurions dès lors à lui tenir tête. De toute façon, nous serions ensemble pour le poursuivre. En ce qui me concernait, je fis une objection à ce plan. Je voulais, dis-je, rester auprès de Mina pour la protéger. Mais Mina ne voulut rien entendre. Elle déclara que je serais peut-être utile pour trancher l'une ou l'autre question de droit, que, dans les papiers du comte, certains points seraient sans doute intelligibles à moi seule qui avait connu le personnage chez lui en Transylvanie, et que, dans tous les cas, il nous fallait être aussi nombreux que possible pour affronter la force extraordinaire du comte. Elle tend bon, mais je finis par céder. « Que vous travailliez tous ensemble, » dit-elle, « voilà encore pour moi une raison d'espérer. Quant à moi, je ne crains rien. L'épreuve la plus terrible est passée. Dans tout ce qui pourra arriver désormais, il y aura un peu d'espoir et de réconfort. Allez, mon chéri, si telle est la volonté de Dieu, il me protégera aussi bien lorsque je serai seule que lorsque l'un de vous est près de moi. » « Alors, au nom de Dieu, » m'écriai-je, « partons immédiatement. Le comte peut arriver à Piccadilly plus tôt que nous le pensons. » « Mais non, mais non, » dit Van Helsing avec un geste de la main comme s'il voulait apaiser mon impatience. « Comment le savez-vous ? » « Oubliez-vous, » me demanda-t-il, non sans qu'un sourire fugitif passa sur son visage. « Que, cette nuit, il a fait un festin et qu'il dormira tard aujourd'hui. » « L'oublier ? Aurais-je pu l'oublier ? L'oublierai-je jamais ? Aucun de nous ne pourra-t-il jamais oublier pareille horreur. » Mina s'efforça de rester calme. Mais sa douleur se réveilla et elle se cacha le visage entre les mains tandis qu'elle gémissait et tremblait de nouveau de la tête aux pieds. Van Helsing, de toute évidence, n'avait pas voulu rouvrir sa blessure. À un moment, il n'avait plus pensé au rôle involontaire qu'elle tenait dans toute cette affaire et simplement au meilleur moyen d'arriver à ses fins. Quand il se rendit compte de ce qu'il venait de dire, il en fut lui-même épouvanté. « Oh, Madame Mina, chère, chère Madame Mina ! » fit-il. « Pardonnez-moi. Hélas, moi qui vous admire, qui vous aime tant, ai-je pu être aussi étourdie. Mais vous oublierez, n'est-ce pas ? » Tout en parlant, il s'était penché vers elle. Elle lui prit la main et, le regardant à travers ses larmes, lui répondit « Non, je n'oublierai pas. Au contraire, il faut que je me souvienne. Et le souvenir que je garderai de vous sera si doux qu'il m'aidera à ne pas perdre l'autre. Maintenant, vous allez partir bientôt. Le petit déjeuner est prêt. Nous devons tous y faire honneur car, tous, nous avons besoin de force. » Ce petit déjeuner nous semblait un repas assez étrange. Nous voulions être gays, nous encourager les uns les autres. Et c'était encore Mina qui montrait le plus d'entrain. Finalement, Van Helsing se leva et déclara « Mes enfants, l'heure décisive approche. Sommes-nous tous armés comme la nuit où nous avons visité le premier repère de notre ennemi, armés pour résister à une attaque aussi bien spirituelle que physique ? » Nous le rassurâmes sur ce point. « Parfait. En tout cas, Madame Mina, vous êtes à l'abri de tout danger jusqu'à ce que le soleil se couche et d'ici là, nous serons revenus si... Mais oui, nous reviendrons. Seulement, vous aussi, malgré tout, il faut que vous puissiez arrêter l'ennemi s'il cherchait de nouveau à vous nuire. Depuis que vous avez quitté votre chambre, je suis allée y mettre certaines choses, vous savez toutes lesquelles, qui l'empêcheront d'entrer. Et dès à présent, moi-même, je touche votre front de ce morceau de la Sainte Hostie au nom du Père et du Fils et du... » Nous entendîmes un cri épouvantable. L'hostie avait brûlé le front de Mina comme lui fait un morceau de métal chauffé à blanc. Ma pauvre chérie avait pleinement compris ce que cela signifiait, aussi vite qu'elle en avait ressenti la douleur, et son cri était l'expression de la détresse infinie où elle se sentait sombrée. Il résonnait encore à nos oreilles qu'elle se jetait à genoux et gémissait, tout en ramenant sa belle chevelure sur son visage comme le lépreux s'était voilé de son manteau. Impure ! Je suis impure ! Le Dieu Tout-Puissant lui-même fuit ma chair maudite. Jusqu'au jugement dernier, je porterai sur mon front ce stigmate de ma honte. Tous, il la regardait interdit. Pour moi, je m'étais jetée à côté d'elle en proie à un affreux désespoir et, passant mes bras autour de sa taille, je la serrais étroitement contre moi. Pendant quelques instants, nos cœurs gonflaient de chagrin bâtir au même rythme tandis que nos amis détournaient la tête et pleuraient en silence. Puis Ivan Helsing s'approcha de nous et dit d'un ton si grave que je ne pus m'empêcher de penser qu'il parlait comme s'il était inspiré. Il se peut, en effet, que vous ayez apporté cette marque jusqu'à ce que Dieu, au jour du jugement dernier, décide que le temps est venu pour lui de remettre tous les péchés que ses enfants auront commis sur la terre. Oh, très chère Madame Mina, puissions-nous, nous qui vous aimons, être là pour voir la marque rouge, ce signe qui montre que Dieu sait ce qui vous est arrivé, disparaître de votre front qui redeviendra alors aussi pur que votre cœur, car n'en doutons pas, cette marque s'effacera quand il plaira à Dieu de nous délivrer du lourd fardeau qui pèse sur nous. Jusqu'alors, il nous faut porter notre croix comme son fils a porté la sienne pour obéir à la volonté du Père. Peut-être sommes-nous les instruments de sa volonté et devons nous monter jusqu'à lui comme l'autre, mais dans la honte couvert de sang et de larmes remplie de doute et de crainte, ce qui fait toute la différence entre Dieu et l'homme. Ces paroles nous aidèrent à nous résigner. Au-delà de la résignation, l'espoir était permis. Mina et moi le sentîmes tous les deux et, en même temps, nous saisîmes chacun une main du professeur et nous nous penchâmes pour la baiser. Alors, tous nous nous agenouillâmes pour jurer de rester unis, fidèles les uns aux autres. Nous, les hommes, nous fîmes le serment de rendre paix et bonheur à celles que chacun à notre façon nous aimions tout en priant Dieu de nous assister dans notre tâche. Il était temps de partir. Je dis adieu à Mina et, cet instant, ni elle ni moi nous ne l'oublierons de notre vie. Si jamais nous nous apercevons que Mina risque de devenir un vampire, ma décision est prise. Elle n'entrera pas seule dans cette terrible et mystérieuse condition. Je suppose que c'est ainsi que jadis un seul vampire en suscétait plusieurs, de même que leur corps hideux ne trouvait de repos que dans une terre sacrée. De même, ils se servaient de l'amour le plus pur pour grossir leur sinistre rang. Nous n'eûmes aucune difficulté à entrer à Carfax. Nous y trouvâmes tout exactement dans le même état que lors de notre première visite. Nous ne découvrîmes aucun papier, absolument rien qui pût être l'indice d'une présence quelconque dans la vieille chapelle. Les grandes caisses ne paraissaient pas avoir été déplacées d'un pouce depuis que nous les avions vues. Mes amis, dit Van Helsing, nous avons ici un premier devoir à remplir. Nous allons rendre inefficace la terre que contiennent ces coffres, cette terre sanctifiée par de pieuses mémoires et que le monstre a fait venir d'un pays lointain pour pouvoir s'y réfugier. Cette terre, il l'a choisie précisément parce qu'elle était sanctifiée. De sorte que c'est en nous servant de son arme à lui que nous lui infligerons sa défaite. Cette terre était consacrée à l'homme. Maintenant, nous la consacrons à Dieu. Tout en parlant, il avait tiré de son sac un tournevis et une clé universelle et très vite, il fit sauter le couvercle d'une des caisses. La terre dégageait une odeur de moisi. Mais plus que par cette odeur, nous avions l'attention attirée par ce que faisait le professeur. Il avait pris un morceau de la Sainte Hostie. Il le posa respectueusement sur la terre, puis il abaissa le couvercle et nous l'aidâmes à le visser à nouveau. Nous ouvrîmes et refermâmes toutes les caisses l'une après l'autre, les laissant apparemment telles que nous les avions trouvées. Seulement dans chacune d'elles, il y avait à présent un morceau de la Sainte Hostie. La porte de la maison refermée derrière nous, le professeur s'écria voilà qui est fait. Si nous réussissons de cette façon en ce qui concerne les autres coffres, le soleil, quand il se couchera ce soir, pourra éclairer d'une dernière lueur le front blanc et immaculé de Madame Mina. En redescendant l'allée pour nous rendre à la gare où nous devions prendre le train, nous passions devant l'établissement. Je regardais évidemment en direction de notre fenêtre et j'y vis Mina. J'agitais la main et lui fis comprendre que nous étions très satisfaits de notre travail à Carfax. À son tour, d'un signe, elle m'apprit qu'elle avait saisi le sens de mon geste. Elle agita la main longtemps encore puis, au fur et à mesure que je m'éloignais, sa silhouette s'estompa et enfin, je ne la vis plus du tout. C'est le cœur gros que nous atteignîmes le quai de la gare à l'instant même où le train allait partir. Et c'est dans le train que j'ai écrit ces pages. Picadilly, midi et demi. Nous allions arriver à Fenchurch Street quand Lord Godalming me dit « Nous irons chercher le serrurier, Vinci et moi. Mieux vaut ne pas nous accompagner. Je pense au cas où surgérer quelques difficultés, car les circonstances sont telles qu'il nous faudra peut-être, malgré tout, forcer la porte de cette maison. En tant que solliciteur, il est sans doute préférable que vous ne vous en mêliez pas. Je voulais protester, mais il reprenait déjà. En outre, moins nombreux nous seront, moins on nous remarquera. Mon titre impressionnera le serrurier comme il impressionnera les agents s'il en vient. Allez plutôt avec John et le professeur nous attendre dans Green Park, d'où vous pourrez voir la maison. Quand la porte sera ouverte et le serrurier partit, vous viendrez tous les trois nous rejoindre. « Nous vous gâterons et nous vous ferons entrer. » « Excellente idée, » approuva Van Helsing. Et nous nous séparâmes là-dessus, Godalming et Maurice sautant dans un fiacre et nous dans un autre. Au coin d'Arlington Street, nous descendîmes de voiture et allaient nous promener dans Green Park. Je sentis mon cœur battre très fort lorsque j'aperçus la maison en laquelle nous mettions tant d'espoir et qui se dressait, abandonnée à son silence sinistre, entre d'autres demeurent gays et animés. Nous nous assîmes sur un banc d'où nous ne la perdions pas de vue. Et c'est en fumant des cigarettes comme de simples flâneurs que nous attendîmes l'arrivée des deux autres. Chaque minute nous semblait une éternité. Finalement, nous vîmes une voiture s'arrêter devant la maison. Lord Godalming et Maurice en descendirent avec une parfaite nonchalance. Puis, du siège, un ouvrier trapu portant des outils. Maurice paya le cocher qui toucha de la main sa casquette et repartit, tandis que Godalming et l'ouvrier montaient les marches du perron. Lord Godalming montra le travail qu'il désirait voir accomplir, et l'autre commença par ôter lentement sa veste qu'il pendit à la balustrade tout en adressant quelques mots à un agent de police qui passait. Ce dernier lui répondit et notre homme se mit à genoux, choisit parmi tous ses outils ceux qu'il lui fallait et les disposa avec ordre à côté de lui. Puis, il se releva, regarda par le trou de la serrure, souffla dedans et, se tournant vers Lord Godalming et Maurice, fit une remarque. Lord Godalming sourit et l'ouvrier prit un énorme trousseau de clés. Il essaya une de ces clés dans la serrure, puis une autre, puis encore une autre. Il donna alors un léger coup d'épaule dans la porte qui s'ouvrit aussitôt et nous les vîmes entrer tous trois dans le corridor. Nous restions assis, immobiles. Je fumais sans arrêt tandis que Van Helsing avait laissé éteindre son cigare. Il nous fallait attendre avec patience. L'ouvrier sortit enfin et reprit son sac d'outils. Puis, tenant avec son genou la porte entreouverte, il introduisit une clé dans la serrure, l'en retira et il attendit enfin à Lord Godalming qui lui mit dans la main quelque argent. L'homme esquissa un geste de salut, renfila sa veste, ramassa ses outils et s'éloigna. Personne ne s'était avisé de quoi que ce fut. Lorsque l'homme fut hors de vue, nous sortîmes des jardins, traversâmes la rue et alla me frapper à la porte. Quincy Morris vint immédiatement nous ouvrir. À côté de lui, Lord Godalming allumait un cigare. « Cette maison sent terriblement mauvais, nous dit ce dernier comme nous en trions. En effet, cela sentait terriblement mauvais, l'odeur même de la chapelle de Carfax. Et notre première expérience aidant, nous ne doutions plus que nous ne fussions dans une des demeures du comte. Nous nous mîmes à explorer une pièce après l'autre, restant toujours tous ensemble en cas d'attaque, puisque le comte aussi bien pouvait se trouver dans la maison. Dans la salle à manger, au bout du corridor, nous vîmes huit caisses, alors que nous en recherchions neuf. Nous ouvrîmes les volets de la fenêtre qui donnaient sur une cour étroite, pavés au fond de laquelle des communs, les écuries, n'avaient eux aucune fenêtre, de sorte que nous ne risquions pas d'être vus. Sans perdre un instant, en nous servant des outils que nous avions apportés, nous ouvrîmes chacune des caisses pour y déposer comme nous l'avions fait à Carfax, un morceau de l'hostie. De toute évidence, le comte n'était pas dans la maison à ce moment-là et nous poursuivîmes nos recherches. Sûrs de n'avoir négligé aucun recoin de la maison de la cave au grenier, nous en vîmes à la conclusion que tout ce qui appartenait au comte se trouvait dans la salle à manger. Nous y fûmes à nouveau pour procéder à un examen détaillé de chaque objet. Ils étaient tous disposés sur la grande table, dans une sorte de désordre étudié. Il y avait les actes notariés de l'achat de la maison de Piccadilly, ainsi que ceux des maisons de Mile End et de Bermondsey, du papier à lettres, des enveloppes, des plumes, de l'encre. Un mince papier d'emballage préservait le tout de la poussière. Il y avait aussi une brosse à habits, une brosse à cheveux, un peigne, une cruche et une cuvette, celle-ci remplie d'eau sale et rougie comme si on y avait versé du sang. Enfin, des clés de toutes sortes et de toutes dimensions qui étaient probablement celles des autres maisons. Dès que nous eûmes examiné ces clés, Lord Godalming et Quincy Morris notèrent les adresses exactes des différentes maisons à Mile End et à Bermondsey et, munis de ces clés, partirent pour aller achever là-bas l'œuvre de destruction. Et maintenant, nous attendons leur retour ou l'arrivée du comte. Le temps nous semblait terriblement long tandis que nous attendions le retour de Godalming et de Quincy Morris. Le professeur s'efforçait de nous distraire en occupant sans cesse notre esprit. Je devinais sa bonne intention d'après les coups d'œil que, de temps à autre, il jetait à la dérobée vers Harker. Le pauvre garçon est plongé dans un désespoir effrayant à voir. Hier, c'était un homme sûr de soi. L'air heureux, son jeune visage débordant de vitalité et d'énergie avec des cheveux bruns foncés. Aujourd'hui, c'est un vieillard épuisé et agar. Ses cheveux sont presque blancs, ses yeux brûlent au fond des orbites creuses et le chagrin a buriné son visage de ride. Son énergie est encore intacte et même il fait penser à une flamme ardente. Là, peut-être, il s'en salue car si tout va bien, cette énergie le fera émerger du désespoir et alors il s'éveillera à nouveau en quelque sorte aux réalités de la vie. Pauvre garçon, je trouvais ma propre inquiétude déjà bien pénible. Que dire de la sienne ? Le professeur comprend cela et fait donc tout ce qu'il peut pour le distraire. Ce qu'il nous disait était du plus haut intérêt. J'ai étudié et repris cent fois, depuis qu'ils sont parvenus entre mes mains, tous les documents relatifs à ce monstre. De plus en plus, je crois à la nécessité de l'anéantir. Partout, nous voyons la preuve de ses progrès. Progrès, non seulement dans son pouvoir, mais dans la connaissance qu'il a de ce pouvoir. D'après ce que j'ai appris grâce aux recherches de mon ami Arminius de Budapest, il était de son vivant un homme remarquable, guerrier, homme d'État, alchimiste, et l'alchimie représentait alors le plus haut degré de la science. Il avait une puissante intelligence, une culture sans égale, et un cœur qui ne connaissait ni peur ni remords. Il eut même l'audace d'assister aux leçons de Scolomance et ne laissa sans s'y essayer aucune branche du savoir de son époque. Aussi, en lui, le pouvoir de l'intelligence a survécu à la mort physique, bien que, semble-t-il, sa mémoire ne soit pas demeurée intacte. Pour certaines facultés de l'esprit, il n'était plus, il n'est encore qu'un enfant. Mais il progresse, et certaines choses en lui qui d'abord étaient puériles ont maintenant atteint leur état d'adulte. Il s'instruit par l'expérience et non sans succès. Si nous n'avions pas croisé son chemin, il serait maintenant, et il peut encore l'être si nous échouons, le père ou le guide d'une nouvelle race d'hommes et de femmes qui suivront leur voie dans la mort et non pas dans la vie. Arker gémit et dit, et toutes ses forces sont déployées contre ma bien-aimée. Mais que sont ses expériences ? Le savoir peut nous aider à le vaincre. Depuis son arrivée en Angleterre, il n'a cessé d'expérimenter son pouvoir. Lentement, mais sûrement. Cette intelligence à la fois puissante et puérille qui est la sienne travaille sans arrêt. Il est heureux pour nous que ce soit encore pour le moment une intelligence d'enfant, car s'il avait osé dès le départ s'attaquer à certaines choses, il serait depuis longtemps hors de notre atteinte. Cependant, il est bien résolu à réussir, et un homme qui a des siècles devant lui peut se permettre d'attendre et d'avancer lentement. Vestina Lente, hâte-toi lentement, pourrait être sa devise. Je ne comprends pas bien, dit Arker avec découragement. Expliquez-moi cela plus clairement. Je crois que le chagrin et l'inquiétude me troublent l'esprit. Dans un geste d'amitié, le professeur lui met la main sur l'épaule. Eh bien, mon enfant, je serai claire, ne voyez-vous pas que ces derniers temps, ce monstre a accru son savoir par l'expérience. Rappelez-vous comment il s'est servi de notre malade zoophage pour pénétrer dans la maison de notre ami John, car le vampire qui, par la suite, peut entrer dans une maison quand et comme il le veut, doit, pour y pénétrer une première fois, être introduit par un familier de la maison. Mais ce n'est pas là le plus important. Ne savons-nous pas qu'au début, ces grandes caisses étaient transportées par d'autres que lui ? Il ignorait alors qu'il aurait pu en être autrement. Cependant, sa grande intelligence d'enfant se développait peu à peu et il se demanda s'il ne pourrait pas lui-même transporter les caisses. Il commença par aider à ce travail et quand il s'aperçut que cela lui était facile, il essaya de les déplacer seul. Il y réussit et dispersa ses tombes. Lui seul sait où elles sont cachées. Peut-être a-t-il l'intention de les enterrer profondément dans le sol. Comme lui seul s'en sert, la nuit ou au moment où il peut changer de forme, cela lui convient aussi bien et nul ne peut connaître leur emplacement. Mais mon enfant, ne désespérez pas. Cette science lui est venue trop tard. Déjà, tous ses repères sauf un sont devenus inefficaces et, avant le coucher du soleil, le dernier le sera aussi. Alors, il n'aura plus un seul endroit où se retirer et se cacher. J'ai attendu jusqu'à ce matin afin d'en être sûr. L'enjeu n'est-il pas encore plus important pour nous que pour lui ? D'après ma montre, il est une heure déjà. Si tout va bien, notre ami Arthur et Quincy sont en route pour revenir ici. Nous devons aller de l'avant lentement peut-être, mais sûrement, et ne laisser échapper aucune chance. Pensez, nous serons cinq quand nos amis arriveront. Tandis qu'il parlait, un coup frappé à la porte d'entrée nous fit sursauter. Le double coup du jeune employé du télégraphe. Un même mouvement nous porta tous vers le corridor et Van Helsing, levant la main pour nous imposer silence, se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Le jeune garçon lui remit un télégramme. Le professeur referma la porte et, après avoir jeté un coup d'œil sur l'adresse, ouvrit la dépêche et lutte au haut. Prenez garde à D. À l'heure qu'il est, douze heures quarante-cinq, il vient d'arriver en hâte de Carfax et il s'en va à toute vitesse vers le sud. Peut-être veut-il aller vous retrouver, Mina. La voix de Jonathan Harker rompit le silence qui s'était fait. Maintenant, grâce à Dieu, nous serons bientôt face à face. Van Helsing se tourna vivement vers lui et lui dit « Dieu agira à sa manière et en son temps. Pour l'instant, n'ayez pas peur, mais ne vous réjouissez pas non plus, car ce que nous souhaitons à présent pourrait nous mener à notre propre perte. Rien ne m'importe en ce moment, répondit Harker assez brusquement, sinon de faire disparaître cette brute de la face de l'univers. Dussais-je pour cela vendre mon âme ? Oh, chute, chute, mon enfant, fit Van Helsing. Dieu n'achète pas les âmes de la sorte. Quant au diable, c'est un acheteur déloyal. Mais Dieu est miséricordieux et juste. Il connaît votre souffrance et votre amour pour notre chère Madame Mina. Quant à elle, songez qu'elle souffrirait doublement si elle entendait ces paroles d'égarement. Ne craignez rien. Nous sommes tous voués à cette cause et cette journée enverra le dénouement. C'est le moment d'agir. Pendant le jour, le vampire n'a d'autre pouvoir que celui d'un homme et il ne peut changer de forme avant le coucher du soleil. Il lui faudra du temps pour arriver ici. Voyez, il est une heure vingt et il se passera encore du temps avant qu'il ne nous rejoigne, même s'il est plus rapide que jamais. Espérons donc que nos deux amis arriveront avant lui. Nous tenions le télégramme de Mrs. Arker depuis une demi-heure environ quand on frappa de nouveau à la porte d'entrée, cette fois doucement mais fermement. Ce coup banal, tel qu'en donne à tout moment des milliers d'hommes, fit battre plus rapidement le cœur du professeur et le mien. Nous nous regardâmes et ensemble nous gardîmes le corridor. Nous étions prêts à user de toutes nos armes, tenant les spirituels dans la main gauche, les matériels dans la droite. Van Helsing abaissa la clenche, ouvrit à demi la porte et se tint là prêt à se défendre. La joie de notre cœur dut se refléter sur notre visage quand nous vîmes sur le seuil contre la porte Lord Godalming et Quincy Morris. Ils entrèrent rapidement, fermant la porte derrière eux et le premier dit tandis qu'ils avançaient dans le corridor. « Tout va bien. Nous avons découvert deux emplacements avec six caisses de part et d'autre et maintenant elles n'existent plus. » « Elles n'existent plus ? » demanda le professeur. « Plus pour lui. » Après un moment de silence, Quincy Morris déclara à son tour « Il n'y a rien à faire sinon attendre ici. Cependant, s'il n'est pas ici à cinq heures, nous devrons partir car nous ne pouvons pas laisser Mrs. Arker seule après le coucher du soleil. » « Mais elle va bientôt arriver. » dit Van Helsing après avoir consulté son agenda. D'après le télégramme de Madame Mina, il allait vers le sud en venant de Carfax, ce qui signifie qu'il allait traverser le fleuve et il ne peut le faire qu'à l'étale de la marée, c'est-à-dire un peu avant une heure. S'il se dirige vers le sud, nous pouvons en conclure qu'il n'a encore que des soupçons et que, de Carfax, il est allé d'abord à l'endroit où il soupçonne le moins notre intervention. Vous devez vous être retrouvé à Bermondsey peu de temps avant lui puisqu'il n'est pas encore ici. Cela prouve qu'il est allé ensuite à Mile End. Cela lui a pris quelque temps car il lui fallait trouver un moyen de traverser le fleuve. Croyez-moi, mes amis, nous n'aurons plus longtemps à attendre. Nous devrions tenir prêt à un plan d'attaque pour ne pas risquer de perdre aucune chance. Chute, c'est le moment. Prenez vos armes. Parlant à voix basse, il leva la main en guise d'avertissement. En effet, nous entendions le bruit d'une clé glisser doucement dans la serrure de la porte d'entrée. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer, même en une minute aussi grave, combien un esprit supérieur s'impose de lui-même. Dans toutes nos expéditions de chasse et nos aventures de par le monde, Quincy et Maurice avaient toujours organisé les plans d'action. Arthur et moi avions admis implicitement de lui obéir. À présent, nous retrouvions instinctivement l'ancienne habitude. Après un rapide coup d'œil autour de la pièce, sans un mot, il nous désigna du geste nos postes respectifs. Van Helsing, Arker et moi étions juste derrière la porte de façon que, lorsqu'elle s'ouvrirait, le professeur put la garder tandis que nous avancerions pour couper la retraite à l'arrivant. Quincy et Godalming se tenaient dissimulés, prêts à s'avancer devant la fenêtre. Nous attendions, en proie à une angoisse qui donnait au second d'une lenteur de cauchemar. Les pas traversaient le corridor, lent et prudent. Le comte s'attendait évidemment à une attaque, ou du moins la craignait. Soudain, d'un seul élan, il bandit dans la pièce, nous dépassant avant qu'aucun de nous pût avancer la main pour l'arrêter. Il y avait, dans ce bond, quelque chose de si félin, de si peu humain, qu'il sembla nous tirer de la stupeur causée par cette irruption. Le premier à agir fut Arker. D'un mouvement rapide, il se jeta devant la porte qui s'ouvrait sur la pièce de façade. Quand le comte nous vit, il ricana hideusement, découvrant ainsi des canines longues et pointues. Mais aussitôt, l'affreux sourire fit place à un froid regard empli d'un dédain suprême. Son expression changea encore lorsque, tous ensemble, nous avançâmes vers lui. Mais à ce moment encore, je me demandais ce que nous allions faire. Je ne savais pas si nos armes matérielles nous seraient de quelque utilité. Arker avait évidemment l'intention d'en faire laisser car il tenait en main son long poignard et emporta brusquement un coup furieux, extrêmement violent. Le comte ne fut sauvé que par la rapidité diabolique de son bond en arrière. Il ne s'en fallut que d'une seconde. La lame acérée aurait traversé son cœur. Au lieu de cela, la pointe coupa le tissu de son vêtement et par la déchirure s'échappèrent une liasse de billets de banque et un flot de pièces d'or. L'expression du comte était si terrible qu'un instant j'eus peur pour Arker, bien que je le vis brandir son poignard pour une nouvelle attaque. Instinctivement, je m'avançais pour le protéger, tenant le crucifix et l'hostie dans ma main gauche. Je sentais une force puissante animer mon bras et je ne fus pas surpris de voir le monstre battre en retraite quand tous firent le même geste que moi. Il est impossible de décrire l'expression de haine et de cruauté des jouets, de colère et de rage diabolique qui parut sur le visage du comte. Son teint de cire devenu verdâtre, contrasté avec son regard brûlant. La balafre rouge de son front ressemblait sur la polyvide à une blessure fraîche. L'instant d'après et d'un souple plongeant, il se glissa sous le bras de Arker avant que celui-ci pût frapper. Il ramassa une poignée de pièces d'or sur le parquet, fila comme un trait à travers la pièce et se jeta contre la fenêtre. Dans le fracas et parmi les éclats de verre qui brillèrent en volant tout autour de lui, il sauta dans la cour. Mêlé au bruit du verre brisé, j'entendis le tintement de l'or lorsque quelques souverains roulèrent sur les pavés. Courus à la fenêtre, nous levîmes se relever sans mal. Il traversa la cour, poussa la porte des écuries. Alors, il se retourna et nous cria, vous croyez me faire échec, vous, avec vos visages pâles, alignés comme des moutons à l'abattoir. Vous le regretterez, tous, tant que vous êtes. Vous croyez ne m'avoir laissé aucun refuge, mais j'en ai encore. Ma vengeance ne fait que commencer. Elle se poursuit à travers les siècles et le temps est mon allié. Les femmes que vous aimez m'appartiennent déjà et par elles, vous et d'autres encore m'appartiendrez. Créature désignée pour exécuter mes ordres et pour me servir quand j'aurai envie de sang. Peu. Avec un ricanement de mépris, il franchit vivement la porte et nous entendîmes grincer le verrou rouillé lorsque de l'intérieur il le poussa. Une porte plus loin s'ouvrit et se referma. Le premier à parler fut le professeur tandis que, nous rendant compte de la difficulté de le suivre dans les écuries, nous revenions vers le corridor. Nous avons appris quelque chose, dit-il, et même beaucoup. En dépit de ses bravades, il nous craint. Sinon, pourquoi cette fuite ? Le son même de sa voix l'a trahi, ou bien mes oreilles me trompe. Pourquoi prendre cet argent ? Suivez-le vite. Vous chassez une bête sauvage, vous en avez l'habitude. Pour moi, je suis convaincu que rien ici ne pourrait l'aider si même il revenait. Tout en parlant, il mit dans sa poche l'argent qui restait, prit les titres de propriété que Harker avait laissés là, entassa tous les autres papiers dans l'âtre et y mit le feu. Godalming et Maurice étaient précipités dans la cour et Harker y était descendu par la fenêtre pour essayer, malgré tout, de rattraper le comte. Mais celui-ci avait verrouillé la porte de l'écurie. Le temps de forcer la porte, ils ne trouvèrent plus trace de lui. Van Helsing et moi partîmes faire des recherches derrière la maison. Mais les écuries étaient désertes, personne n'avait vu le comte. L'après-midi était fort avancé, le crépuscule approchait. Il nous fallut bien reconnaître que nous avions perdu la partie et acquiescé le cœur lourd quand le professeur nous dit « Retournons auprès de Madame Mina, auprès de la pauvre et chère Madame Mina. Nous ne pouvons plus rien faire ici et là-bas, nous pourrons du moins la protéger. Mais pas de découragement. Il n'y a plus qu'une caisse refuge et nous mettrons tout en œuvre pour la découvrir. Si nous y parvenons, tout peut encore être sauvé. » Je comprenais qu'il s'efforçait de réconforter Harker. Le pauvre garçon était désespéré. De temps à autre, il laissait échapper un sourd gémissement. Il pensait à sa femme. C'est la tristesse au cœur que nous sommes rentrés chez moi. Mrs. Harker nous attendait avec une apparence de joie qui faisait honneur à son courage et à son oubli d'elle-même. Quand elle vit nos visages, si emblémis, pendant une ou deux secondes elle ferma les yeux comme pour une prière intérieure, puis elle dit « Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » « Oh, mon pauvre chéri ! » En même temps, elle prit entre ses mains la tête de son mari et lui baisa le front, sous les cheveux gris. « Reposez votre pauvre tête ici. Tout ira bien, mon chéri. Dieu nous protégera si sa providence le veut. » Harker gémit encore. Son immense désespoir ne trouvait plus de mots. Nous avons soupé parce que c'est la routine, l'habitude. Et pourtant, je crois que ce repas nous fit du bien à tous. Fût-ce le simple bien-être physique que procure la nourriture à des affamés, car aucun de nous n'avait rien pris depuis le petit déjeuner, ou bien fût-ce le sentiment de notre solidarité qui nous réconforta, je ne sais. Toujours est-il que nous nous sentions moins accablés et envisagions même l'avenir avec quelque espoir. Fidèles à notre promesse, nous avons raconté à Mrs. Harker tout ce qui s'était passé. Si elle devint parfois pâle comme la neige au récit des dangers qui avaient menacé son mari, si, à d'autres moments, elle rougit quand se manifestait la passion de Jonathan pour elle, elle écouta néanmoins ce récit avec calme et courage. Quand on lui dit comment Harker avait si ardiment attaqué le comte, elle saisit le bras de son mari et le tint contre elle comme si cette étreinte pouvait le protéger de toute menace. Cependant, elle garda le silence jusqu'à la fin du récit qui nous ramenait au moment présent. Alors, sans lâcher la main de son mari, elle se leva et parla. Ah si, je pouvais décrire dignement cette scène, cette douce et généreuse femme dans tous les clats radieux de sa jeunesse, la balafre rouge sur son front dont elle n'oubliait pas la présence et dont la vue nous faisait grincer des dents quand nous sougeons à celui qui l'avait faite, son amour et sa douceur à elle en face de notre sombre haine, sa tendresse et sa confiance en face de nos craintes et de nos doutes et nous, sachant que, s'il fallait en croire les signes, malgré toute sa bonté, sa pureté et sa foi, elle était rejetée par Dieu. Jonathan, dit-elle, et ce nom résonna comme une musique sur ses lèvres tant elle le prononçait avec amour et tendresse. Cher Jonathan, et vous tous, mes fidèles, si fidèles amis, je voudrais que vous gardiez une chose présente à votre esprit en ces terribles jours. Je sais que vous devez lutter, que vous devez tuer, comme vous avez tué la fausse Lucie pour que vive la vraie Lucie. Mais ce n'est pas une œuvre de haine. Le pauvre être qui a causé toute cette souffrance est le plus malheureux de tous. Songez qu'elle sera sa joie à lui aussi quand, son double malfaisant étant détruit, la meilleure part de lui-même survivra, son ami mortel. Vous devez avoir pitié de lui aussi, sans que cela empêche vos mains de le faire disparaître de ce monde. Pendant qu'elle parlait, j'ai voyé le visage de son mari s'assombrir et se contracter, comme si la colère pénétrait jusqu'à la racine même de son être. Sans s'en rendre compte, il étreignait toujours plus fort la main de sa femme au point que ses phalanges blanchissaient. Elle ne retirait pas sa main malgré la douleur qu'elle devait éprouver, qu'elle éprouvait visiblement. Mais elle le regardait avec des yeux plus implorants que jamais. Lorsqu'elle se tue d'un geste brusque, il se leva et s'écarta. « Puisse Dieu le livrer entre mes mains, s'écria-t-il, pour que je détruise sa vie terrestre. C'est ce que nous voulons. Mais si, de plus, je pouvais envoyer son âme brûler éternellement en enfer, je le ferai. Oh ! Chut ! Chut ! Chut ! Au nom de Dieu de bonté ! Ne prononcez pas de telles paroles, Jonathan, vous, mon mari, ou vous m'écraserez de frayeur et d'horreur. Songez, mon chéri, j'ai pensé à cela pendant toute cette si longue journée, que, peut-être, un jour, moi aussi, je pourrai avoir besoin d'une telle pitié, et que d'autres, comme vous, avec les mêmes motifs de haine, me la refuseront peut-être. Oh ! Mon mari ! Mon mari, certes, je vous aurais épargné une telle pensée si j'avais pu vous convaincre autrement. Mais, je prie Dieu de ne pas retenir vos paroles d'égarement, si ce n'est comme la plainte d'un cœur brisé, d'un homme épris et durement frappé. Oh ! Mon Dieu ! Voyez ces pauvres cheveux gris, témoins de la souffrance d'un homme qui, de toute sa vie, n'a jamais fait le mal et qui a dû subir de telles épreuves. Nous pleurions tous, nous, des hommes. Nous ne refoulions pas nos larmes. Nous pleurions sans honte. Elle pleurait aussi en s'apercevant que ses sages conseils nous avaient convaincus. Son mari tomba à ses genoux, entoura sa taille de ses bras et cacha son visage en lui plie de sa robe. Sur un signe de Van Helsing, nous sortîmes de la pièce descensés deux cœurs aimants seuls avec leurs dieux. Van Helsing les a précédés dans leur chambre et a fait en sorte que tout accès y fût interdit aux vampires. Puis, il assura Mrs. Arker qu'elle pouvait dormir en paix. Elle tâcha de se forcer à le croire et, visiblement par amour pour son mari, fit l'effort de paraître rassurée. C'était un courageux effort et je crois, je suis certain qu'il fut récompensé. Van Helsing avait placé à portée de leur main une sonnette dont ils pouvaient se servir en cas de danger. Lorsqu'ils se furent retirés, Quincy, Godalming et moi nous convainc de veiller chacun à notre tour afin de protéger l'infortunée jeune femme. La première garde est échue à Quincy et, quant à nous, nous devons nous coucher au plus tôt. Godalming a déjà gagné sa chambre car il est le second à veiller. Maintenant que mon récit est achevé, je vais me coucher aussi. Bonne nuit. Journal de Jonathan Harker 3-4 octobre Bientôt minuit J'ai cru que la journée d'hier ne finirait jamais. Quelque chose me poussait à m'endormir. Une obscure confiance me disait qu'au réveil, je verrais un changement et que désormais tout changement serait favorable. Avant de nous séparer, nous avons discuté de notre prochaine démarche sans résultat. Tout ce que nous savions, c'est qu'il reste une caisse où le comte peut se réfugier et que lui seul sait où elle se trouve. S'il choisit de rester caché, il peut nous tenir en échec des années et pendant ce temps. Cette perspective est trop horrible. Je n'ose l'envisager. Je ne suis sûre que d'une chose, c'est que s'il y eut jamais une femme douée de toutes les perfections, c'est bien ma pauvre chérie qui supporte ainsi ses souffrances. Je l'aime mille fois plus encore pour la douce pitié dont elle a fait preuve hier soir, une pitié qui a fait paraître basse ma haine pour ce monstre. Assurément, Dieu ne laissera pas le monde s'appauvrir par la perte d'un tel être. J'en ai le ferme espoir. Nous allons à la dérive maintenant et nous n'avons qu'une encre, la foi. Dieu merci, Mina d'or d'un sommeil sans rêve. J'ai peur de ce que pourraient être ses rêves et de ses affreux souvenirs. Elle n'a plus été si calme que je sache depuis le crépuscule. Alors, pour un instant, j'ai vu sur son visage une paix semblable au printemps après les giboulées de mars. Au moment même, j'ai cru que la douce lumière rosée du soleil couchant se reflétait sur son visage. Mais je crois maintenant que c'était une lumière intérieure. Je n'ai pas sommeil, bien que je sois épuisée, mortellement épuisée. Pourtant, je dois essayer de dormir. Il faut penser à la journée de demain et il n'y aura pas de répit pour moi tant que… Plus tard, je dois m'être endormie car j'ai été réveillée par Mina qui était assise dans le lit la réfrayée. Je la voyais facilement car la chambre reste éclairée. Elle mit sa main sur ma bouche pour m'empêcher de parler et murmura à mon oreille « Écoutez, il y a quelqu'un dans le couloir. » Je me levai sans bruit, traversai la chambre et ouvri doucement la porte. Dehors, Mr. Morris, bien éveillé, était étendu sur un matelas. Il leva la main pour m'imposer silence et me dit à voix basse « Chut, retournez et vous couchez. Tout va bien. Toute la nuit, l'un de nous veillera. Nous ne voulons courir aucun risque. » Son regard et son geste m'interdisaient de discuter et je vais répéter ces paroles à Mina. Elle soupira et réellement une ombre de sourire passa fugitive sur sa pauvre figure pâlie lorsqu'elle m'entoura de ses bras et dit doucement « Merci à Dieu pour la bonté et le courage de ces hommes. » Et dans un nouveau soupir, elle se rendormie. J'écris ceci maintenant car, pas plus que tout à l'heure, je n'ai sommeil, mais je vais de nouveau tâcher de dormir. 4 octobre au matin. Mina m'a éveillée une seconde fois pendant la nuit. Mais enfin, nous avions fait tous les deux un bon somme car le gris de l'aube naissante dessinait les rectangles des fenêtres et la flamme du gaz n'était plus qu'un faible point lumineux. Elle me dit aussitôt « Allez chercher le professeur. Je voudrais le voir immédiatement. » « Pourquoi ? » ai-je demandé. « J'ai une idée. Elle doit m'être venue cette nuit et amurie sans que j'en ai conscience. Il doit m'hypnotiser avant le jour. Ainsi, je pourrais parler. Allez vite, mon chéri, le temps presse. » Je suis sortie de la chambre. C'était le docteur Seward qui, à présent, se reposait sur le matelas. Et à ma vue, il bondit sur ses pieds. « Qui a-t-il ? Un nouveau malheur ? » commença-t-il effrayé. « Non, » dis-je. Mais Mina désire voir immédiatement le docteur Van Helsing. « Je vais le chercher, » dit-il. Et il courut à la chambre du professeur. Deux ou trois minutes après, Van Helsing, en robe de chambre, était là, tandis que Mr. Morris et Lord Godalming arrivaient à la porte et questionnaient le docteur Seward. Quand le professeur vit Mina, un sourire, un véritable sourire effaça l'inquiétude de son visage. Il se frotta les mains en disant « Chère Madame Mina, quel changement ! » « Voyez, mon ami Jonathan, nous retrouvons aujourd'hui notre chère Madame Mina telle qu'elle était autrefois. » Se tournant vers elle, il ajouta gentiment « Et que puis-je pour vous ? Car vous ne m'avez pas appelé pour rien à part ailleurs. » « Je voudrais que vous m'y notisiez, » expliqua-t-elle. « Faites-le maintenant, avant le jour, car je sens que maintenant je peux parler et parler librement. « Vite, il ne nous reste que peu de temps. » Sans un mot, il lui fit signe de s'asseoir dans le lit. La regardant fixement, il commença à exécuter des passes devant elle, du haut de la tête vers le bas, avec chaque main alternativement. Mina le regarda fixement quelques minutes. Mon cœur battait comme un marteau-pilon, car je sentais qu'un instant critique approcher. Peu à peu, ses yeux se fermèrent, et elle resta assise, immobile. Seule sa poitrine, en se soulevant doucement, indiquait qu'elle était vivante. Le professeur fit encore quelques passes, puis s'arrêta. Son front était couvert de grosses gouttes de sueur. Mina ouvrit les yeux, mais elle semblait être une autre femme. Son regard était lointain et sa voix avait une tristesse rêveuse que je ne lui connaissais pas. Levant la main pour imposer le silence, le professeur me fit signe d'introduire les autres. Ils entrèrent sur la pointe des pieds, refermèrent la porte derrière eux et s'approchèrent du pied du lit, regardant Mina. Celle-ci ne semblait pas les voir. Ben Helsing rompit le silence. Il parla d'un tombat et uniforme qui ne pouvait troubler le cours des pensées de Mina. « Où êtes-vous ? » Elle répondit dans ton neutre. « Je ne sais pas. Le sommeil n'a pas de place qu'il puisse appeler sienne. » Le silence dura quelques minutes, Mina était assise, rigide et le professeur debout la regardait encore fixement. Les autres osaient à peine respirer. Le jour éclairait la chambre. Sans quitter des yeux le visage de Mina, Van Helsing me désigna le store que j'allais lever. Une lumière rosée inonda la pièce. Alors le professeur reprit « Où êtes-vous en ce moment ? » Elle répondit avec une lenteur réfléchie. Elle semblait déchiffrer quelque chose. Je l'avais entendu parler de la sorte quand elle lisait ses notes sténographiées. « Je ne sais pas. Tout me paraît si étrange. Que voyez-vous ? » « Je ne peux rien voir. Tout est sombre. Qu'entendez-vous ? » Sous le ton patient du professeur ont deviné sa tension d'esprit. Le clapotis de l'eau tout près d'ici et de petites vagues qui se soulèvent. Je les entends au dehors. « Alors, vous êtes sur un bateau ? » Nous nous interrogions du regard, espérant tous saisir quelques idées l'un de l'autre. Nous avions peur de penser plus avant. La réponse vint, rapide. « Oui. Qu'entendez-vous d'autres ? » Les pas des hommes qui piétinent et s'affairent au-dessus de ma tête. Il y a un raclement de chaînes et un cliquetis sonore quand le linguet arrête le cabestan. « Que faites-vous ? » « Je suis tranquille. Ah, si tranquille comme une morte ! » Elle se tut, poussa un profond soupir et elle referma les yeux. Pendant ce temps, le soleil s'était levé. Il faisait grand jour. Le docteur Van Helsing mit les mains sur les épaules de Mina et reposa doucement la tête de la jeune femme sur l'oreiller. Elle demeura un moment étendue comme un enfant endormi puis, dans un long et nouveau soupir, elle s'éveilla et nous regarda, étonnée de nous voir tous autour d'elle. Elle dit seulement « Ai-je parlé dans mon sommeil ? » Elle semblait toutefois comprendre notre silence, bien qu'elle brûla de savoir ce qu'elle avait dit. Le professeur lui répéta leur conversation et elle eut la force de s'écrier. Alors il n'y a pas un moment à perdre, il n'est peut-être pas trop tard. Mr. Morris et Lord Godalming s'élançaient déjà vers la porte, mais la voix calme du professeur les rappela. Attendez, mes amis, ce bateau ou qu'il soit levé l'encre pendant qu'elle parlait. Il y a bien des bateaux qui lèvent l'encre en ce moment dans notre grand port de Londres. Lequel est celui que vous cherchez ? Remercions Dieu d'avoir ce nouvel indice, même si nous ne savons pas où il mène. Nous avons été aveugles parfois, aveugles comme le sont les hommes, puisque quand nous jetons un regard sur le passé, nous voyons ce qui eût été visible dès ce moment si nous avions été capables de voir ce qui était visible. Ma foi, cette phrase, c'est un vrai casse-tête, n'est-ce pas ? Nous pouvons comprendre maintenant dans quelle intention le comte a ramassé cet argent, même sous la menace du terrible poignard de Jonathan. Il voulait s'échapper, s'échapper d'Angleterre. Il ne lui reste plus qu'un seul coffre dont la terre pourrait le protéger. Plusieurs hommes le traquent comme des chiens traquent un renard. Il a embarqué sa dernière caisse sur un bateau et il quitte ce pays. Il compte nous échapper. Mais non, nous le poursuivons. Taillot, comme aurait dit notre ami Arthur en endossant son habit rouge. Notre vieux renard est rusé, oui, bien rusé. Et c'est aussi avec Russe que nous devons le traquer. Moi aussi, je suis rusé. Et je connais nombre de ses pensées. En attendant, nous pouvons prendre quelques repos sans inquiétude car l'eau qui nous sépare de lui, il ne désire pas la traverser. Et il ne le pourrait pas même s'il le voulait, à moins que le bateau ne touche terre et ce n'est possible qu'à marrer haut tout quand la mer est étale. Allons, le soleil vient de se lever. Toute la journée jusqu'au crépuscule est à nous. Prenons un bain, habillons-nous, avant le petit déjeuner dont nous avons tous besoin et que nous pouvons prendre à notre aise, puisque le compte n'est plus sur le même sol que nous. Mina le regarda d'un air suppliant. « Mais pourquoi le poursuivre encore puisqu'il est loin de nous ? » demanda-t-elle. Il lui prit la main, la caressa affectueusement et dit « Ne m'interrogez pas encore. Après le déjeuner, je répondrai à toutes les questions. » Il ne voulut rien ajouter et chacun alla s'habiller. Après le déjeuner, Mina répéta sa question. Van Helsing la regarda un moment avec gravité puis répondit avec tristesse « Parce que, chère, chère Madame Mina, maintenant plus que jamais nous devons le trouver, quand bien même cette poursuite nous mènerait jusqu'en enfer. » Elle palliait et insista « Pourquoi ? » parce qu'il peut vivre des siècles tandis que vous n'êtes qu'une mortelle. Le temps est notre ennemi depuis que le comte a mis cette marque sur votre gorge. Il eut juste le temps de la retenir dans ses bras. Elle s'affaissait, évanouie.